Pour cet épisode d'I got the keys, Guéran ouvre les portes de la salle de gym de l'INSEP et tape la discute avec Thomas Bouel, le coach résident et unique champion du monde français de saut de cheval. En pleine séance d'entraînement avec ses apprentis et meilleurs français, Thomas nous donne là aussi quelques clés pour mieux comprendre le monde mystérieux des gymnastes. C'est ici que les garçons et les filles s'entraînent. Qu'est-ce qu'on fait dans un entraînement de vie ? J'arrive, quand on arrive, on dit bonjour. Un échauffement gymique, il est articulaire. C'est articulaire, c'est qu'on part de la tête pour aller jusqu'aux pieds. On tourne d'un côté, on tourne de l'autre côté. Vas-y, n'ai pas peur de tourner, mais c'est après quand on va monter sur la graisse, ça va te piquer. J'attends le moment, parce qu'il a dit qu'on laisse manger. On va s'échauffer un peu les abdos. Je suis top. J'adore. Je suis une machine. Un exercice qui est tout bête, c'est qu'en gym, on est ce qu'on appelle les planches. Tu sais, tenir comme ça. Juste venir, enfin. Moi, je vais te faire, mais je vais essayer de tenir juste les gens. Vas-y, on rigole un petit peu. La ligne 7, c'est de créer des champions. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de la difficulté. C'est-à-dire, enchaîner des acrobaties, atteindre le niveau, on va dire, de référence mondiale pour aller chercher des médailles. Et puis, il y a tous ces paramètres de la performance qu'on essaie de leur inculpir pour qu'ils soient les meilleurs. Ça flamme, non ? On écoute du maître Games. Alors, tu vois qu'on n'est pas en prison ici. Je ne suis pas un writer. Ok. Tu es champion du monde de ça, tu es le seul Français à être champion du monde en individuel. Ouais, c'est ça. Tu as quand même un peu l'un des plus beaux palmarès de la jume française. Et tu as été vice-champion olympique de ça, de chaud de cheval. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que, une fois que tu avais fait tes échauffements, ta vie, c'était 12 heures par jour, de courir et de sauter, de courir et de sauter, ou est-ce qu'il y a un travail spécifique ? Non, d'une, je faisais tous les agrès, mais c'est vrai qu'en étant spécialiste à cet agrès-là, c'est vrai que je le faisais une à deux fois par jour, vraiment en grosse phase de travail. Donc, en fait, on a une piste d'élan ici, de 25 mètres, d'accord ? Ouais. On pourrait arriver sur un tremplin, donc nous, on fait la phase d'appel ici. Bon, on pourrait que tu avais faire un pied d'appel par ici. En fait, déjà, de la course d'élan de 25 mètres et le sursaut. Bon, les dessins ne sont pas terribles, mais on a la tête, on a les bras et on a les pieds. Justement, tout ça, ça peut être trois secondes, mais cette partie-là qui dure un millième de seconde, il faut qu'elle soit la plus optimale possible. C'est-à-dire que si tu l'as fait trop tard, tes épaules vont s'avancer et tu as quand même une chance sur lui de mourir à l'arrivée. Et ensuite, après, il y a cette phase d'envol. On pourrait arriver jusqu'ici où tu as une acrobatie technique. Non, on enlève cette phase-là. C'est juste parce qu'après, on ne comprend pas. Donc, c'est quatre parties qui durent trois secondes. Toi, tu as mis combien de temps à la travailler ? J'ai commencé ça à l'âge de six ans. Et donc, j'ai mis plus de dix ans. Ensuite, j'ai mis deux ans et demi avant de le stabiliser pour le mettre en compétition. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, genre, vous, les gymnastes, la plupart des trucs d'entraînement que font les autres sports, vous pouvez les faire, mais eux, ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils font. Ouais, généralement, un gymnaste est doué dans chaque sport. Bon, peut-être, au basket, vous avez une petite... On ne peut pas dunker, ça, c'est sûr. C'est un petit désavantage. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas dunker. Mais par contre, si on prend un peu d'élan, un peu comme au sol, on peut faire un salto, et pas loin d'être touché le dingue, quand même, je pense, non ? Ça, ça serait beau. C'est à vrai dire, le panneau du basket. Assez haut, quand même, hein, c'est... C'est 3,05 mètres. Est-ce que tu as une spécialité ? Le sol et la barre fixe. Sous-titrage Société Radio Pays Allez ! Plus fort ! Allez, bravo ! Parce que là, je suis encore bien fait ce patch. Ça passe encore un peu comme ça. J'ai une partie, j'y arrive, mais... Dès que j'ai 3, 4, 5, 6 éléments devant... C'est encore un peu manque de confiance, parce que je suis pas sûr que ce soit trop techniquement et physiquement je pense que c'est un peu plus la tendance. Regarde, physiquement, je suis assez frais. C'est pour la sortie beaucoup mieux. C'est quoi le COVAX ? Le COVAX, c'est tous les saltos que je fais par-dessus la barre. Il y en a 3 catégories différentes. Il y a le tout premier, où je fais un salto, corps tendu, avec une pirouette. Ensuite, il y a le deuxième, c'est le salto simple, par-dessus la barre. Simple, entre guillemets. Et il y a le dernier, qui est le même que le tout premier, sauf que mon corps va être groupé. C'est un salto avec une vrille, corps groupé par-dessus la barre. T'en as fait combien dans ta vie ? En tout, franchement, si on compte toutes les catégories, je m'approche des 20 000 fossiles. Il faut copier. Ah ouais, t'as lâché les jambes, t'étais la tête en bas. Franchement que t'es haut et que ça tombe vite, parce que sinon ça restait sur le dos. Là, c'est clair. Là, tout est un peu... C'est emballé. Emballé. Allez, sois patient, Edgar. On a de laisser partir les épaules un peu. Concentre-toi bien. Pour sauver la vibe. En bas. Elle est super bien, la 2 et demi. Par contre, c'est là où il faut vraiment ouvrir si tu veux casser la rue. T'as vu, t'es super bien. T'ouvres pas, tu restes... T'as plein ventre là. C'est bizarre parce que ta triple éveille, elle part bien. Elle part bien et avant que tu la finisses, tu veux déjà aller chercher le sol. Vas-y, rentre avec ton bassin pour mettre un tout petit peu de salto. Et après, c'est parfait. Faut copier. En fait, on a une fiche avec des coefficients et des pourcentages. Donc le pourcentage, ça correspond à la valeur de l'élément. Et du coup, l'entraîneur, il a fait un programme comme quoi ça calcule le pourcentage de réussite de ce qu'on devait faire. Et au bout de 2 pénalités, dans un mois, on a une sanction. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 6, 6, 5, 6, 5... ...